je propose des états généraux des filières industrielles de la région centre val de loire pourquoi cette proposition d'abord parce que nous sommes une grande région d'industrie un emploi sur cinq est un emploi industriel plus qu'au niveau national ce sont les filières de l'aéronautique de l'automobile de la pharmacie ou encore du caoutchouc qui structure une bonne part des activités économiques de notre région mais aussi et surtout parce que nous vous assistons à un véritable plan social industriel celui ci a été engagé bien avant la crise du co vide et a été aggravé et amplifié par cette crise c'est l'exemple dans l'automobile du chinson à montargis qui va réduire ses effectifs plus de 1000 suppressions d'emploi au niveau national rappelons qu'une chinson est propriété du groupe total qui dans la même période va faire des bénéfices de plus de 7 milliards et qui en même temps va supprimer des emplois c'est tout à fait insupportable mais parlons aussi dans l'aéronautique de daer qui va fermer le site de saint julien de chédon parlons de mécachrome qui va réduire de 160 emplois son site à obigny sur nerf ou encore déménager son siège social d'amboise vers une autre région nous pourrions aussi parler de thalès à vendôme avec des réductions d'un tiers des effectifs bref la situation est vraiment catastrophique alors face à ça deux manières de répondre la première classique habituelle c'est la réinjection d'argent public sans réel contrepartie sans perspective de transformation des activités et c'est plutôt la voie qui est aujourd'hui envisagé 20 milliards d'euros au niveau national affecté pour la relance des activités de l'aéronautique et de l'automobile 15 millions d'euros en région pour des projets dont peut-être ils porteront des dimensions vertueuses mais dont aujourd'hui nous n'avons ni le contenu ni les perspectives ni les contreparties nous proposons une autre voie c'est la voie de la conversion écologique des activités industrielles pour leur donner un avenir cette conversion écologique consiste à accompagner par de l'argent public la transformation la diversification des activités industrielles la formation des salariés la capacité à investir autrement et la capacité à accéder à de nouveaux marchés beaucoup de nos entreprises sont des sous traitants dépendants de donneurs d'ordre à l'extérieur de la région donnons une autre perspective travaillons à transformer ces activités un exemple très parlant pour notre région c'est celui de l'aéronautique on nous parle de l'avion vert d'un nouvel avion à l'horizon peut-être de 2035 et encore en étant très optimiste sauf que si nous continuons sur les mêmes rythmes de développement et de croissance du transport aérien c'est plus de 5% d'émissions de gaz à effet de serre par an nous courrons à la catastrophe nous ne respecteront aucun des engagements pas plus celui de l'accord de paris que la loi française il n'est donc pas possible d'imaginer que ces activités ne soient pas régulées à la baisse et si elles sont régulées à la baisse alors il faut travailler maintenant aux alternatives j'en veux pour preuve que des salariés de l'aéronautique de toulouse réunis dans un collectif qui s'appelle icard eux mêmes disent aujourd'hui oui il faut faire de la recherche évidemment mais nous devons aussi nous mêmes participer à l'invention de ces nouvelles activités à cette diversification à cette reconversion des salariés nous pouvons utiliser nos moyens d'études et nos moyens de production pour de nouvelles activités par exemple dans le domaine de l'énergie dans le domaine des transports publics dans le domaine de l'agriculture de la formation et on peut même imaginer des activités qui se développent dans l'économie sociale et solidaire la conversion écologique c'est tout ça mais surtout c'est aussi un travail collectif elle ne se réalisera pas seule elle se réalisera avec les salariés les chefs d'entreprise l'écosystème les collectivités tous les fournisseurs qui constituent ces filières économiques industrielles dans notre région nos états généraux ce que je propose doit être l'occasion de réunir tous ces acteurs et de faire vivre l'intelligence collective pour trouver de nouvelles perspectives il nous faut inventer des activités durables résilientes et ça nous le ferons pas sans les gens nous le ferons avec les gens et avec tous les acteurs concernés ces états généraux dès le début du mandat en 2021 devront organiser une nouvelle perspective pour l'industrie pour redonner un espoir aux milliers de salariés à toutes les familles qui dépendent de ces activités